Bonjour à tous, c'est Gryptolix, petite vidéo rapide pour vous dire qu'il y a des choses qui ont changé, pas mal de choses, notamment je vous parlais ce matin du fait que Binance avait annoncé la reprise de FTX, je vous avais dit aussi que c'était un accord qui en tout cas pouvait être cassé à tout instant, et ça a été le cas, ça a été fait, c'est à dire que Binance a annoncé le fait qu'il ne reprendrait pas FTX, parce qu'actuellement c'est trop compliqué pour eux, dans le sens où a priori ils ont eu accès aux cours, ils ont eu accès aux assets, ils ont eu accès au bilan, et le trou est colossal, il y a des chiffres qui sont en train de tomber et qui ne sont non officiels pour l'instant, de 6 milliards de dollars, donc ça fait mal, très très mal, et donc ça veut dire aussi que les personnes qui sont bloquées sur FTX, malheureusement, ça va être très très compliqué, il va falloir voir comment ça va se dérouler, Binance était un petit peu le sauveur là-dessus pour pouvoir sauver les personnes qui étaient encore bloquées chez FTX, là c'est plus le cas, on avait déjà à la méda où on savait que ça allait être très compliqué, là le fait que FTX bail out, donc ne bail out pas FTX, ça veut dire que clairement, on va avoir quelque chose qui va faire très très mal dans les jours qui viennent, là je pense qu'on ne va pas forcément le voir tout de suite, il va falloir faire vraiment très attention à vos positions, très attention à ce que vous allez faire, parce que tout simplement, je pense qu'on va aller revisiter les 15 000, voire potentiellement les 14 500, aller retester une zone très importante dont je vous parle depuis un certain temps, qui est le top de la 1, qui correspond notamment ici, ce top de la 1, qui correspond aussi au niveau de 786, donc on est vraiment dans quelque chose, une zone qui est vraiment très très importante, qui est oui le STB, mais on ne sait pas jusqu'où il va s'arrêter, on ne sait pas jusqu'où il va s'arrêter, il peut très bien s'arrêter au 15 000 ou au 14 000, là, l'implication de la cassure d'Alameda et de FTX, on peut difficilement le calculer, en tout cas l'impact il est énorme, on regarde un petit peu ce que l'on a, on a un OTH qui est en train de chercher les 1150, donc potentiellement aller retester la zone très très forte des 1000$, sur lequel on a eu déjà un, deux retests, voir si on va faire une incursion en bas, en dessous, là je pense qu'on va aller chercher, Matic aussi qui prend, qui prend vraiment cher, Matic, qui a cassé très très fort, recherché les 0.8, donc potentiellement aller chercher Matic sur les 0.6, on a le Solana, Solana qui attend, Solana ça va à part, il y a une vidéo qui va sortir demain à 13h30, globalement je vous donne mes odds, mais comprenez bien que Solana ça va être très très compliqué pour le sol pendant un certain temps, parce qu'on va avoir un énorme dump massif, massif de 1 milliard de dollars, 1 milliard de dollars de Solana qui vont être dump comme ça, et donc forcément demain ça va être compliqué pour le Solana, et à savoir qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont en train de le shorter, donc aussi on risque d'avoir de short squeeze, donc ça va pas être aussi simple que ça, c'est pour ça que je vous dis prenez un peu de recul, est-ce que c'est pas le bon moment d'ailleurs de réfléchir à vos bagues, de regarder vos bagues, de regarder comment vous êtes positionné, comment vous êtes cash, si vous avez su un petit peu ce que je vous ai dit depuis longtemps, je vous dis garder du cash, garder du cash, garder du cash, bah là c'est le moment de vraiment sortir le cash, réfléchir où est-ce qu'on veut exactement se placer, là pour moi il va falloir patienter, il va falloir patienter, mais ça va être une opportunité pour pouvoir recharger sur beaucoup d'actifs, avec des prix vraiment très bas, pour moi j'ai tendance à considérer que c'est la dernière capitulation, demain nous avons les chiffres de l'inflation qui tombent, on va en rediscuter dans la quotidienne, je vais vous apporter plein de choses dessus pour bien comprendre ce qui est en train de se passer, mais globalement le retrait de Binance veut dire que la situation de FTX est catastrophique, et il y a aussi un autre point qu'on prend en considération, qu'il faut prendre en considération, c'est que le cas FTX va être traité certainement par les autorités sur ce qui s'est passé au niveau des fonds, le crash en lui-même va impacter énormément le marché crypto, en tout cas on va avoir une période certainement de neutralité basse, sur lequel on aura le temps de recharger, donc ça ne sert à rien de se presser, ne vous pressez pas à essayer d'acheter un couteau qui tombe, vous allez vraiment vous faire massacrer, prenez le temps, là actuellement la news est tombée, on voit qu'il y a une réaction mais qui est somme toute minime, parce qu'il n'y a pas encore de liquidation, il faut comprendre qu'on va avoir des liquidations notamment de Voyager, de Alameda et de FTX, on va avoir des choses qui vont tomber, mais il va falloir, c'est quelque chose qui va prendre son temps potentiellement jusqu'à demain, il va falloir voir aussi ce qui va se passer demain au niveau du chiffre de l'inflation, ça ça va être vraiment vraiment critique, si on regarde un petit peu au niveau du Nasdaq, on voit qu'on a eu déjà des heures qui ont été très compliquées aussi, pareil, donc ça ne va pas alléger, comme je vous ai dit, ça va dépendre, est-ce qu'on va rajouter une chape de plomb à déjà la chape de plomb que l'on a, en l'occurrence on est en train de dire oui, clairement on est en train de dire oui, on est en train de rajouter très fortement une chape de plomb, on fait mal, très très mal, donc là, en l'occurrence c'est normal qu'on s'enfonce, et c'est normal qu'on va continuer, qu'on continue justement à s'enfoncer, et possiblement aller chercher les 15 000, je me fie que les 15 000, pour venir potentiellement avoir un rebond, sur lequel on aura le temps de casser, d'ailleurs si on regarde un petit peu au niveau, on va se mettre en daily, pour regarder rapidement, vous allez voir, que sommes toutes, on est quand même, voilà, quand on regarde un petit peu ici, le crash de Celsius, donc on part là, on est quand même encore loin, encore un peu loin, donc on va prendre le top, on va prendre le lot qui a été fait, 43%, là on a fait combien, top, lot, on a fait 25, d'accord, donc potentiellement le double, potentiellement le double, ça ferait, hop, 45, 45%, 45%, ah ouais, 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 on va taper les 12 000 potentiellement, bon, je garde quand même en tête les 15 000, pour moi j'ai toujours ce range, dont je vous ai parlé, 15 025, je pense qu'on va avoir une bonne défense, 14 500, 15 000, sur lequel on a quand même pas mal d'ordres, on a pas mal de classes sur liquidation, on a quand même des ordres de liquidité, qui ont disparu, voilà, globalement dans cette zone là, 16, 14, beaucoup de personnes ont déjà lâché dessus, donc ça veut dire que potentiellement on pourrait avoir quelque chose qui ne chute pas totalement, en tout cas pas aussi bas que certains le pensent, et si on regarde un petit peu justement Terra Luna, Terra Luna c'est combien ? Terra Luna c'est 44% aussi, d'accord, avec la seconde phase, la seconde phase qui a été quand même dramatique, 33%, bon, globalement, ça nous amène à 14 000, 14 000, bon d'ailleurs j'avais pas regardé le momentum en daily, oui bah oui, forcément, forcément on casse bas, mais, 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 pour l'instant le momentum n'est toujours pas aussi bas, donc potentiellement on garde toujours notre divergence, on va attendre de toute façon dans tous les cas la clôture de la semaine, hebdomadaire pour voir l'état de la divergence, mais, l'élément à retenir, les éléments à retenir plutôt, c'est que, un, faites attention à vous, donc c'est à dire protégez vos positions, ne gardez pas trop d'argent sur les exchanges à l'heure actuelle, même si on a Binance qui est leader, même si on a Bybit qui nous fait un proof of reserve, même si on a d'autres acteurs qui nous font ça, ne gardez pas trop sur les exchanges, vraiment, gardez une partie en call wallet, une grosse partie en call wallet, si ce n'est pas utile, ça ne sert à rien que ce soit sur les exchanges, mettez-les sur des call wallet, c'est le mieux à faire actuellement, et ne gardez rien ou très peu dans les exchanges, uniquement ce qu'il vous faut pour pouvoir faire vos achats, pour pouvoir lisser votre DCA, parce que la deuxième partie, c'est vraiment réfléchissez à votre politique de DCA, sur quels actifs vous voulez investir, sous quelle forme, à quel prix, mettez en place vos ordres limites, comme ça vous êtes tranquille, et c'est la meilleure façon de faire, voilà, là en l'occurrence, c'est vraiment la meilleure façon de faire, ne cherchez pas à essayer d'acheter à 16 000, dites-vous que dans tous les cas, on va aller chercher plus bas, on va aller chercher plus bas, pareil, sol, ça ne sert à rien de vous prendre la tête, à 12, allez chercher plutôt 8, 6, 7, je vous donnerai toutes les infos, moi, sur les positions que j'ai prises, mais globalement, prenez le temps, prenez le temps, ne vous pressez pas, là, on vient retester encore les 16 000, voilà, certainement, on va casser, on va aller chercher les 15, et ensuite, on va structurer potentiellement un petit peu, avant de potentiellement aller faire une mèche, pour aller chercher la partie basse, on va avoir peut-être une accumulation, pour repartir la hausse, mais dans tous les cas, il faut vraiment, vraiment patienter, donc je répète, sécurisez vos positions, sortez, ceux qui vous devez sortir des exchanges, mettez-les sur votre wallet, tout simplement, d'ailleurs, petite astuce, nous avons des personnes qui ont besoin de liquidité actuellement sur AAV, je vous invite à regarder AAV V3, actuellement, sur la chaîne Polygon, Polygon, nous avons, hop, je vais vous le mettre là, tac, 34% de reward, d'accord, pourquoi ? Parce que les personnes sont en train, tout simplement, de chercher de la liquidité, il faut comprendre que là, les personnes ont des margin call, dans tous les sens, et donc forcément, ont besoin de liquidité pour pouvoir renflouer leur margin call, et donc sont en train d'emprunter massivement, et c'est pour ça que c'est très intéressant, d'ailleurs, de se placer sur AAV, donc AAV Protocole Avalanche, donc sur l'USDT, 36%, donc il n'y a aucun, aucun intérêt de laisser de l'USDT, qui n'est pas dans un ordre limite, sur des exchanges, clairement, il n'y a aucun intérêt, donc aller placer sur l'USDT, sur Avalanche, ça va vous rapporter, je n'ai pas dit que ça va rester longtemps comme ça, mais en l'occurrence, on pourrait avoir 2, 3, 4 semaines à 35%, donc c'est toujours intéressant, prenez le temps de faire ça, prenez le temps de sortir, prenez le temps de réfléchir à votre plan d'investissement, c'est la meilleure façon de faire actuellement. Si jamais vous posez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, en commentaire, en description, c'est gratuit, c'est à disposition, il y a une communauté de passionnés, qui est déchaînée d'ailleurs, depuis ce qui se passe, on parle énormément autour de la blockchain, de la crypto, du trading, de l'investissement en général, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous verrez, il y a beaucoup beaucoup de choses, et je vous dis à très vite. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.